L'Amazonie, une région qui couvre une superficie équivalente à plus de la moitié des États-Unis. Des centaines de rivières, mais une en particulier attire Cyril. Le Rio Negro. Cyril part en expédition dans cette région perdue d'Amazonie. Une région mystérieuse, sauvage et dangereuse où très peu de gens osent s'aventurer. On va s'arrêter à un village de Caboclos. En fait, Caboclos, ça veut dire les gens de la rivière, le peuple de la rivière. Parce que ces gens-là, en fait, surtout à l'époque, c'était des indigènes principalement, mais qui se sont métissés au cours des années parce qu'ils ont commencé à faire du commerce sur les rivières. Mais normalement, ils vivaient vraiment des ressources de la rivière, et principalement de la pêche. L'idée aussi, c'est que, comme c'est des pêcheurs, ils connaissent très bien les lieux. Ils peuvent certainement nous donner des bonnes indications pour trouver des très gros poissons. Céril et Adilson arrivent au village où ils prévoient passer deux jours. Ils seront hébergés chez un ami d'Adilson, nommé Francisco. Francisco devrait pouvoir aider les gars à trouver le gros peacock bass, car il est littéralement obsédé par ce poisson. Il l'aime tellement qu'il le sculpte et le peint dans du bois massif. C'est très bon artiste. C'est exactement ça que je veux. Un énorme peacock bass. Un énorme peacock. Il est beau celui-là. C'est juste dommage qu'il soit en bois. C'est un bon signe qu'ils sont dans le coin, parce qu'il ne les a pas rêvés, ces poissons-là. Il les a vus de cette taille. Il sait qu'ils sont là. Il les a sculptés, peints. Il y a des monstres de peacock. C'est très bon. C'est un artiste très bon. Il est très bon. Il est petit, nous, c'est... Il est venu ici. Il est venu ici. Il est venu aussi ici ? Oui ? C'est très bon. C'est grand ? C'est grand aussi ? C'est grand. C'est bien beau, les peacocks en bois. Mais Cyril en veut un vrai. Et pour cela, il va falloir que Francisco veuille bien lui dévoiler ses spots. Peut-être que si Cyril part pêcher le repas pour la famille, Francisco se montrera généreux en retour. Cyril sait très bien quel est le poisson préféré des villageois. Alors, s'il veut faire plaisir, il va falloir capturer du piranha. Et quitte à pêcher le repas traditionnel, il va le faire à la locale. On peut essayer avec cette canne. C'est juste un morceau de bois avec du fil, un hameçon, monté sur une toute petite corde à piano, en fait, du métal. Le hâmeçon est tellement vieux, tellement rouillé. Ça va être intense pour fermer un poisson avec ça. C'est l'heure de vous montrer les dents. Les piranhas, vous êtes fous. C'est hallucinant. Normalement, ils devraient avoir partout ces trucs-là. Faire du bruit, normalement, ça attire leur attention. Faire du bruit comme ça, à la surface de l'eau. Ils pensent que c'est une proie en détresse, un petit poisson en détresse, ou un petit oiseau, n'importe quoi qui. En fait, ça les attire. Ils se disent, on va bouffer, il y a de la bouffe. Il y a quelque chose à manger à la surface. Du coup, ça les met dans un mode agressif. On espère pour Cyril que les piranhas ne sauront tarder, car le canot, lui, commence à prendre l'eau. Allez, les piranhas. Un beau en plus, celui-là. Regardez les dents sur ce poisson. Objectivement, c'est un super beau poisson. Mais c'est quand on lui ouvre la gueule comme ça qu'on voit que c'est un petit monstre. Il paraît qu'à poids égal, ce poisson-là, ça a plus de puissance que n'importe quel animal sur la planète. Même qu'un caïman, qu'un crocodile, que tous les prédateurs qui existent sur la planète. À poids égal, bien entendu. Et de un poisson pour la famille de Francisco. En tout cas, j'ai l'intérêt de vider mon canot, parce que sinon, je pense que je vais aller nager avec les piranhas dans pas longtemps. C'est vraiment pas brillant, mon truc. J'ai un piranhas vivant qui se balade dans l'eau. Le canot, il flit tellement. Là, c'est ché, là-bas, à l'avant. C'est bien. C'est surtout en les décrochant comme ça qu'il faut faire hyper attention aux dents. Avec la pince, ça marche beaucoup mieux. Maintenant, il y a de quoi bouffer. Mais Francisco a une grande famille, alors il va falloir en prendre plus. There we go. Easy, buddy, easy! Et après ce bon repas de piranhas bien frais, Cyril espère que Francisco lui montrera son spot où nagent les fameux gros tukunari. Mmm! Moi, presque, hein? Moi, t'es bon à presque lui? Oui, non? Moi, t'es bon. Là, c'est bon, le piranhas, j'adore, si. Mmm! Muito bon! Muito ben cosy! C'est bon! 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 C'est bon!